24 jeunes artisans de couture, bénéficiaires du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, AGEV, de 7 villages des préfectures de Vaud, Ioto et Zio, dans la région maritime, ont été soumis à des séances de suivi et évaluation, qui se sont déroulées entre fin mai et début juin 2021, après avoir suivi des séances de renforcement de capacité. Cette étape de suivi et évaluation a été dirigée par un formateur, qui a pour mission, de transmettre aux jeunes artisans, les techniques et stratégies de maîtrise de connaissances en couture. Il s'agit pour le formateur, de faire le suivi, d'évaluer les jeunes artisans bénéficiaires du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, AGEV, sur les nouvelles connaissances acquises en couture, au cours des ateliers de formation et de faire des observations. En mi-février 2021, 48 jeunes micro-entrepreneurs du secteur d'activité artisanale des 11 derniers villages des 24, bénéficiaires du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, AGEV, dans la région maritime, ont été mieux outillés lors de 6 ateliers de renforcement des capacités pratico-pratiques, en couture homme et d'âme, en coiffure homme et d'âme, et en perlage homme et d'âme. De 2017 en 2020, au moins 1424 jeunes bénéficiaires du projet AGEV sur 14 000 ciblés du Togo, ont bénéficié des TIMO sur le plan national. Financé par la Banque mondiale, le projet AGEV vise à fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés au Togo. Dans la région maritime, 1694 jeunes ont bénéficié des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, et 1306 plans d'affaires des jeunes ayant achevé avec succès la mission de TIMO, ont été subventionnés pour entamer leurs activités génératrices de revenus. Merci. 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 Merci.